Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Ici, nous traduisons des témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Rob Williamson. Il dit qu'il a vécu une expérience choquante de mort imminente et a découvert une énorme opportunité, affirmant plus tard que sa vie avait complètement changé. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Rob. Bonjour à tous, je m'appelle Rob et j'aimerais partager une expérience que j'ai vécue. Je suis allé chez le médecin pendant environ 3 mois et ma femme m'a dit que pendant que je dormais, ma respiration s'arrêtait. Elle a même chronométré ces événements qui me sont arrivés, et c'était probablement environ 180 fois par nuit que j'ai arrêté de respirer. Alors, suivant sa suggestion, je suis allé chez le médecin et j'ai fini par avoir une discussion intense sur ce que j'ai trouvé être l'apnée du sommeil, une maladie grave. Le médecin m'a suggéré de faire des études sur le sommeil, mais à l'époque je n'étais pas vraiment prête pour ce genre de soins. Je menais une vie très occupée et je n'y pensais pas beaucoup. En fait, j'ai dit au médecin que s'il m'arrivait quelque chose, ce serait ça. A cette époque, je n'avais pas beaucoup de foi ou de lien religieux avec quoi que ce soit. Je me sentais très seul, donc la nuit de mon événement a été une expérience unique. Il savait qu'il ne respirait pas à certains moments de la nuit car il se réveillait en sursaut, ressentant une étrange sensation d'essoufflement. Cependant, cette nuit-là, il n'y a pas eu une telle surprise. J'ai senti mon souffle s'arrêter et c'est à ce moment que j'ai ressenti quelque chose que je reconnais maintenant comme mon esprit quittant mon corps physique. Alors que mon esprit quittait mon corps, j'ai ressenti une sensation de liberté et de joie complète que je n'avais jamais ressenti auparavant. Je pensais que je rêvais et j'étais sûr que c'était l'un des rêves les plus incroyables que l'on puisse avoir. Je me suis senti léger et, regardant vers le bas, j'ai vu mon corps étendu sur le lit à côté de ma femme. Elle me tournait le dos et j'étais allongé sur le dos à temps. Mes yeux étaient fermés et je ne respirais pas. Je me tenais là, regardant mon propre corps pendant que j'étais à l'extérieur. C'était une merveille que je ne peux pas vraiment décrire tellement c'était surréaliste. J'ai baissé mon bras gauche pour pincer mon bras droit et j'ai remarqué que je n'avais pas de tatouage. Mon corps était couvert de nombreux tatouages, j'avais des piercings aux tétons et aux oreilles, et des tatouages sur la poitrine et les bras. En regardant le corps sur lequel je me tenais, il n'y avait aucune marque dessus, il était complètement intact. J'ai pensé, oh mon Dieu, ce n'est pas bien. J'ai commencé à sentir une présence dans la pièce et il a commencé à faire sombre. J'ai ressenti une sensation de flottement, comme si quelque chose m'éloignait de la pièce. Je ne voulais pas partir car je voyais ma femme et je n'avais pas peur de ce qui m'arrivait. Cependant, j'avais le sentiment que je ne voulais pas qu'elle se réveille et me trouve comme ça. Mais je n'arrêtais pas d'être tiré plus fort alors que l'obscurité m'enveloppait, comme si j'étais entraîné à travers un vortex. J'ai commencé à avoir des pensées dans ma tête à propos de toutes les personnes qui m'avaient parlé de Dieu et de l'au-delà. C'était comme si je revivais complètement chacun de ces moments que j'ai vécu tout au long de ma vie. Je n'ai pas vu ces choses arriver, mais je pouvais sentir l'essence de tout ce que j'avais jamais fait. Il y avait beaucoup plus de négatifs que de positifs. Il y avait des choses très positives, mais le bilan négatif était écrasant, on pouvait le sentir et le voir. Et il a probablement ressenti l'excitation et les émotions de toutes les personnes impliquées dans ces événements. Je pouvais sentir leurs sentiments et leurs déceptions. C'était un sentiment extrêmement unique de ressentir toute cette émotion et cette énergie, tout en revivant ma vie au maximum. Puis il a commencé à faire encore plus sombre et j'ai commencé à avoir un peu peur. C'est difficile à décrire, mais le mot « honte » est un euphémisme, car le sentiment était de la pure négativité. C'était de la négativité à chaque niveau et à chaque niveau de compréhension qu'un être humain pouvait éventuellement comprendre. Et quand je dis négatif, je dois aussi utiliser le mot « mauvais », car ce que je ressentais était extrêmement horrible. Ce sentiment de négativité a augmenté de façon exponentielle alors que j'étais entraîné de plus en plus profondément dans cet abîme noir et creux. J'ai commencé à entendre des voix faibles et des cris alors que j'étais entraîné dans ce vortex noir. Le sentiment d'excitation parcourut complètement mon corps comme si j'avais été immergé dans tout. Il était difficile d'exprimer ce sentiment, car on ne vit pas de telles choses quand on vit sur ce plan d'existence. Les écrans et les émotions que nous ressentions devenaient de plus en plus intenses. J'ai commencé à remarquer les odeurs aussi, et je peux dire qu'elles étaient terribles, désagréables au-delà de l'imagination. Ils étaient présents dans leur forme la plus pure, et je pouvais les sentir en moi, toute la négativité qu'un être humain peut concevoir. Jamais auparavant je n'avais ressenti de la peur comme ce qui se passait. Ce n'était pas un sentiment de moi criant pour être sauvé, quelque chose d'unique. Je n'avais jamais rencontré Jésus-Christ ni compris ce que Dieu représentait. Je n'avais jamais lu une Bible, je n'avais jamais eu l'idée d'appeler quelqu'un qui pourrait me sauver, car j'avais toujours confiance en moi. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'étais plus en vie et que j'étais pratiquement seul. La perception était que je devais accepter ce qui m'était arrivé. Il semblait donc y avoir une présence autour de moi, mais je ne pouvais pas comprendre qui ou quoi c'était à ce moment-là. J'avais juste l'impression que quelqu'un était avec moi dans ce voyage, sans aucune idée de qui il s'agissait. J'ai aussi senti la présence d'innombrables esprits autour de moi, un nombre incompréhensible. Je pouvais ressentir chacun de ces esprits individuellement, bien que je ne puisse pas élaborer sur chacun d'eux. Les sensations que j'éprouvais étaient négatives, intensifiées par chacun de ces esprits, et certaines étaient encore plus horribles que ce que je ressentais déjà. Peu à peu, j'étais entraîné dans la misère, pour ainsi dire, ou peut-être que la société avec laquelle j'étais semblait synergique avec elle. Tout a été amplifié à des niveaux inimaginables sans repos. Une autre chose que j'ai clairement comprise pendant que j'étais là-bas, c'est que le temps avait cessé d'exister. Il n'y avait aucune compréhension d'aucune sorte de temps, ni l'inéarité du passé, du présent ou du futur. C'était comme si l'éternité était devant moi, montrant que le temps n'existe pas tel que nous le comprenons dans nos vies. Je me souviens avoir mentionné qu'il y avait un sentiment de quelque chose près de moi. Ce sentiment s'est intensifié pendant que j'étais là-bas. Je me suis dit qu'est-ce que c'était que ça. Je serais honnête et transparent avec tout le monde, il n'y avait pas de feu et de souffre comme on dit. Ce que j'ai vu était pire que cela, car la faim, la soif et la misère individuelle palissaient en comparaison. J'avais l'impression d'être dans des températures inférieures à zéro, négatives, tandis que mon corps semblait brûler, bien qu'il n'y ait pas de feu, juste une obscurité intense. C'était quelque chose qui n'était pas là, la chaleur. Chaque molécule de mon être pouvait ressentir cette absence, individuellement et dans son ensemble. J'avais l'impression de brûler, plongé dans cette misère de ne pas avoir de chaleur. Je me suis parfois demandé si c'était ainsi que les gens parlaient de brûler en enfer, mais pour moi c'était plutôt l'absence de chaleur et de lumière qui provoquait un tel tourment, comme si j'étais pris au piège dans le congélateur sub-zéro, mon corps s'échauffant et brûlant. Dans cette obscurité totale, je ne pouvais rien voir. Les odeurs, les sons, les cris. Il était là, disant à haute voix, je suis là, je ne peux pas mentir. Il y avait une compréhension que toute la vérité était connue, et il n'y avait aucune excuse pour ce que j'avais été et fait dans ma vie. J'étais donc là, prêt à passer à l'étape suivante, sachant que je le méritais, ne suppliant pas de l'aide mais reconnaissant simplement que je comprenais maintenant. C'est à ce moment qu'une explosion de lumière s'est abattue sur moi, quelque chose que je n'avais jamais ressenti de toute ma vie. C'était un amour pur et inconditionnel, une lumière dont la couleur et l'éclat ne pouvaient être décrits par des mots humains. Cette lumière était tout ce qui était positif, toujours porteuse de compassion, d'attention et d'amour. Rien d'autre ne pouvait être vu au-delà, et dans cette lumière, j'ai vu la multitude d'esprits qui étaient là, me mettant à genoux, me sentant humble et respectueux face à cette grandeur. La lumière parlait, mais pas avec des mots, elle tenait dans tout l'espace, le remplissant de silence en même temps. Elle m'a dit que j'avais le choix. Mais dans cette misère et cette horreur, à genoux, je ne comprenais pas le sens de ce choix. Je ne pouvais pas comprendre comment on pouvait me donner le choix dans cette situation, alors que tout autour de moi s'éloignait de cette lumière inaccessible. Puis une nouvelle épiphanie s'est produite. Il y avait une émotion commune que je ressentais mais que je ne pouvais ni comprendre ni exprimer. La lumière éclaira ce fait, tous les esprits présents savaient, ils vivaient avec l'existence d'un ciel et d'un enfer, et qu'à un moment donné, chacun de nous avait le choix. Vivre éternellement avec les horreurs de l'enfer lui-même était une forme d'existence terrible, mais savoir qu'il y avait un autre choix était encore plus difficile à gérer. J'ai ressenti cela profondément, qu'il n'y avait pas de place pour la tromperie, cacher la vérité ou essayer de changer les choses. J'ai juste dit à la lumière que j'avais été témoin de tout ce qu'on m'avait montré et que je ne méritais pas cette chance. J'ai fait un pas en avant, et la lumière, si vous pouvez l'imaginer, est devenue encore plus brillante, remplie d'un amour qui remplissait de plus en plus cette existence autour de vous, me choquant encore plus dans son immensité. Encore une fois, la lumière a déclaré, oui, vous avez la possibilité de faire un choix ici. Je me suis tenu là et j'ai encore dit à la lumière, je comprends, mais je suis ici pour une raison, tout comme tu es ici pour une raison. Cependant, le regard dans mes yeux ne me permet tout simplement pas de faire ce choix. C'est alors que la lumière m'a dit de regarder à gauche, et c'est ce que j'ai fait. Là, au milieu de cette horrible scène, se trouvait une jeune femme. Au centre de toute cette horreur se trouvait une pelouse ronde. Je pouvais voir chaque brin d'herbe, dans toutes les couleurs et nuances de vert imaginables. Il palpitait de vie, m'émouvant et m'attirant dans cette lumière que je ne pouvais pas affronter. Pendant que tout cela se passait, je criais dans ma tête, m'enfonçant de plus en plus profondément dans cet abîme d'incompréhension. Et je ne comprenais pas pourquoi j'étais témoin de tout cela. Et il y a une fille qui a l'air d'avoir environ 3 ou 4 ans, essayant de m'influencer avec cette lumière, et je ne comprends pas. Je l'ai regardée et j'ai pensé, vous savez, elle est si belle, si angélique, tout simplement parfaite. Je lui ai dit non, que je ne méritais pas la lumière, ses gestes et ses mouvements. Mais ses pensées me submergeaient. Elle a juste dit que j'avais besoin d'entrer dans la lumière, que c'était l'opportunité d'une vie. Je l'ai regardée et j'ai senti la lumière sur moi. Je me suis dit, eh bien, à ce stade, j'ai vu et ressenti plus que je ne pourrais jamais l'imaginer. Alors j'ai fait un pas vers cette lumière. C'est à ce moment-là que je me suis immédiatement réveillé dans un lit, en criant que je sentais Dieu, c'est ce que je criais. J'ai fait sursauter ma femme, qui a sauté du lit. J'étais pâle et j'avais des sueurs froides, tous les muscles de mon corps étaient tendus, j'avais soif, ma bouche était extrêmement sèche. Je me sentais déshydraté et je ne pouvais pas comprendre ce qui s'était passé, ce que cela signifiait. Je suis sorti du lit et je suis tombé sur le sol. J'ai rampé, ma femme essayait de me suivre et je lui criais littéralement de s'éloigner de moi. Je ne comprenais pas ce qui se passait. A cette époque, nous ne nous entendions pas très bien et elle s'est éloignée de moi parce que je n'étais pas une très bonne personne. Elle ne voulait tout simplement pas discuter avec moi, elle n'avait aucune idée de ce que je venais de vivre. Je me suis glissé dans la chambre de devant, où il y avait une bouteille d'eau de 5 gallons que nous avions embouteillée. J'ai réussi à la rejoindre et lui étendu la main. Il y avait encore environ un quart de la bouteille dedans. J'ai mis ma main dessus et j'ai tiré de tout mon poids, faisant commencer l'eau à remplir le plateau en dessous et à s'écouler. J'ai incliné la tête vers l'eau et j'ai bu chaque goutte que j'ai pu. Le sol était inondé, le tapis trempé, et je n'arrivais pas à me redresser, mon corps recroquevillait dans cette position pendant une heure, dans une sorte de position fétale élaborée. Je ne pouvais pas bouger, je ressentais juste des crampes et une douleur intense. Ma femme a donc dû se lever pour aller travailler. Elle était toujours dans le salon, essayant de me parler, mais je ne voulais pas en parler. Plus tard, elle m'a appelé et m'a demandé d'aller chez le médecin, et j'ai fini par y aller. J'ai gardé sa cachée à l'intérieur de moi, ça m'a laissé quelque chose de très unique. J'ai eu une sorte de téléchargement, si vous pouvez l'appeler ainsi. C'était comme si mon vase était vide et que quelqu'un l'avait rempli d'une quantité incroyable d'informations. J'ai commencé à lire et à m'intéresser aux choses liées à l'humanité. J'ai même pris une Bible et j'ai commencé à lire du premier au dernier mot. Je n'ai pas arrêté de lire la Bible, parce que tout avait un sens pour moi, je comprenais tellement de choses différentes. Il y avait un sentiment d'empathie, d'attention et de compassion que je n'avais jamais ressenti auparavant de ma vie. Au fil du temps, la petite fille que j'ai vue ne me quittait pas. Il y avait quelque chose chez elle que je n'arrivais pas à surmonter. J'ai appris à prier, à invoquer une puissance supérieure et Dieu. Alors j'ai commencé à prier un peu. Et je n'arrêtais pas d'entendre cette voix qui disait « Tu sais qui est cette fille, tu la connais, tu sais qui elle est ». Et cela a duré nuit après nuit, pendant des mois. Je n'ai tout simplement pas reçu de réponse. L'une des choses que je dois vous dire, c'est que j'ai été baptisé après cet événement, et cela a changé ma vie. Mais une partie du processus consistait à abandonner les choses qui étaient en moi, à les faire sortir et à dire la vérité à quelqu'un là-bas. Je n'ai pas honte de faire face à la caméra et de dire à tout le monde que je suis un meurtrier, un adultère, un voleur, que j'ai pris le nom du Seigneur en vain, que je suis le péché personnifié. J'ai intériorisé toutes ces choses, et quand je dis que je suis un meurtrier, ne le prends pas mal. Je ne veux offenser personne, je comprends juste que ma femme, avec qui je suis mariée depuis 27 ans, est ma meilleure amie. Environ 4 ans avant cet événement, elle est tombée enceinte et nous étions ensemble. Elle a pris sa propre décision sur ce qu'elle voulait faire, et je n'ai pas fait d'objection à cette décision. Elle a choisi d'interrompre la grossesse, et j'ai vu cet enfant qui aurait pu l'être. C'est intéressant de vivre une vie et d'avancer toutes ces années, en comprenant qu'on m'a dit que l'esprit humain est éternel, et même ceux qui sont artificiellement éloignés ont une chance ou sont toujours pris en charge. Ils sont pris en charge de manière très parfaite et ils vivent une vie parfaite. Vous savez la compassion et l'amour qui ont été montrés, si parfaits, l'amour avec lequel elle a été élevée dans cette vie que nous avons aujourd'hui. Nous devons comprendre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que ce que nous sommes ici et ce que nous percevons ici, et c'est réel. Les gens ne veulent pas y croire, ils se moquent et se méfient, mais c'est réel et rien ne peut nous faire changer d'avis. Ceux d'entre nous qui y sont allés peuvent toujours vous dire que c'est réel. Et tu sais, je dors très bien la nuit ces jours-ci, et je suis content de qui je suis. J'ai appris à me pardonner, j'ai appris à aimer et à partager. En fin de compte, ce que j'ai traversé a fait de moi quelqu'un que je n'aurais jamais pu être sans lui. Donc à tous ceux qui écoutent ceci, je veux juste dire que pendant que vous regardez et si vous avez des questions et d'autres pensées, c'est bien. Nous qui avons vécu cela avons toujours de l'amour et de la compassion pour vous, et nous espérons qu'à un moment donné vous comprendrez certaines des choses que nous comprenons et que vous arriverez à comprendre certaines des vérités qui s'y trouvent. Je voulais juste dire ceci à tout le monde, merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable ? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Apportons à plus de gens l'espoir qu'il y a de la vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Apportons à plus de gens l'espoir qu'il y a de la vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.